Tout le monde à son poste ! Aujourd'hui, battez-vous pour une vie meilleure ! Eh les amis, c'est Myrdégang Villand, j'espère que vous allez bien. Épisodes souvent cités comme l'un des meilleurs volets de la saga. On entre en plein cœur du monde des pirates avec Assassin's Creed IV, Black Flag. Ça fait plaisir de retrouver Edward Kenway que je vous propose dans cette toute nouvelle version en 4K, 60fps sans ATH. Surtout que mon ancien montage avait pas mal de problèmes de son et là, j'ai pu en plus bénéficier d'un mode me permettant de balader la caméra où je veux. Ce qui m'a permis de vous proposer quelques plans sympas. Alors effectivement, comme ça m'est souvent relevé en commentaire, une fois de plus, le montage est beaucoup plus long que mon ancien. C'est normal, j'ai ajouté pas mal de scènes en plus, que ce soit en cinématique mais aussi en gameplay. Il y a moins de cuts mais les combats sont surtout plus maîtrisés. Allez, finis la part l'autre, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et si ça vous plait, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Tenez portes ! Il est sur nous ! Il est sur nous ! Quelqu'un le voit ? À vos pièces ! Le timonier est mort ! Que quelqu'un prenne la barre ! La cloison est en mienne ! Salve l'ennemi ! Autre voile, plus vite que ça ! Voilà d'autres aînés ! C'est un gâteau ! La royale des vies ! Il a lèvret à faire feu ! Envoyez-lui tout ! On a ! Voilà leur remport, capitaine ! Feu ! La poudre ! Elle m'a sautée ! Éteignez ce feu ! Entre la danse, algia ! C'est dangereux ? Edward ? Être corsaire, c'est dangereux ? C'est pour ça qu'il paie si bien ! Mais il y a la marine royale ! Tu toucheras une bonne solde entourée d'hommes d'honneur ! Le diable, la marine royale ! Pour chaque shilling que je gagne, le commandant prend 600 ! C'est pas comme ça que je ferai fortune ! Qui te demande de faire fortune ? Je veux pas faire fortune, Caroline ! Je veux juste pouvoir manger à ma faim ! Je veux un toit solide au-dessus de ma tête ! Je veux une vie décente ! Tu seras parti avec ces corsaires ? Combien de temps ? Un an, je dirais ! Deux, tout ou plus ! D'accord ! Pas plus de deux ans ! Promets-le-moi ! Sous-le-moi ! Parti-la-moi ! Jou-moi ! Méron comme apresuré-le-y ! Ça t'a plu, à toi aussi ? Je te paierai. L'or, n'est-ce pas ce que veulent tous les pirates ? Un millier d'escudos. Je t'écoute ? Alors, tu vas m'aider, oui ou non ? Et t'as tout cet or sur toi, bien sûr. Misérable chien de pirate. Je vais t'avoir, salanguille. Allez, mon ami, on est parti du mauvais pied. Bon sang. Mais où est-ce qu'il court comme ça ? Suis-moi et tu perdras la vie. Seigneur Duncan Walpole. J'accepte votre généreuse proposition et attends votre venue avec impatience. Si vous détenez les informations que nous désirons, nous vous récompenserons amplement. Votre visage m'est certes inconnu, mais je crois pouvoir reconnaître la tenue qui a rendu votre confrérie si tristement célèbre. Par conséquent, gagnant toute hâte, là-bas, je vous assure que vous y serez reçu comme frère. Votre très humble serviteur, gouverneur Loréano Torres y Ayala. Monsieur Walpole, allons toucher votre récompense. Ce chouneur fera parfaitement l'affaire. Le chouneur fera parfaitement l'affaire. Le chouneur fera parfaitement l'affaire. Le commandeur est parti pour Kingston. Nous avons ordre de réquisitionner le navire de ce gros malourd. Monsieur, je n'ai pas pris part à cette attaque. Nous avons mouillé pour faire de l'eau et embarquer des vivres. Arrêtez-les ! Donnez-moi une seule raison de ne pas t'ouvrir le crâne. Prenez mon sucre ! Prenez tout ce que vous voudrez ! Allez, stop ! Ah ! Ah ! Ah ! Le ciel soit loué, Monsieur. Vous m'avez sauvé. tous mes remerciements. C'est le tien ? C'est mon navire, oui. Mais... voici son malheureux capitaine. Et je ne connais rien à la navigation. Je me piloterai moi-même, ne t'en fais pas. Vous ne comptez pas vous enfuir à son bord, dites. Je suis Duncan. Quel est ton nom, mon ami ? Steed. Steed Bonnett. Eh bien, Monsieur Bonnett, que ceci reste entre nous. Mais je suis en mission secrète pour Sa Majesté. Dieu veuille sur lui. Et je dois rejoindre la Havane au plus vite. Ah ! Vous me voyez soulagé, Monsieur. La Havane est aussi ma destination. Nos destins nous réunissent. C'est la chance, mon ami. Oh, vous me rassurez, Monsieur. Quand je vous ai aperçu, j'ai bien cru avoir affaire à un pirate. Ah oui ? Oui. Vous avez une... une démarche assez peu commune. Rapide et aisée, si je puis me permettre. Vous m'avez flanqué la frousse. Mais... tout bien considéré, je crois que cette journée a plutôt bien tourné, n'est-ce pas ? Bienvenue à bord, Duncan. Ce n'est qu'un modeste schmör, mais il convient idéalement au convoyage des marchandises de ma plantation. Un beau navire ? Le vent a forci. Ça ferait mieux d'envoyer toute la toile, non ? Nous vogons à belle allure, Duncan, n'est-ce pas ? Ha ha ! Vous êtes un marin né, Duncan. J'ai déjà eu l'occasion de faire mes preuves à la barre. Durant deux ans, parmi les corsaires. Dieu du Saint-Ciel. Votre vie respire l'aventure, mon ami. Tant de péripéties. C'est merveilleux. C'est vrai que j'ai vu mon lot de choses étranges. Excellent travail. On est sur la bonne voie. Ok, tout doucement. Voilà, ça y est. C'est très bien. Waouh ! T'as fait du bon travail ? Voilà. Bienvenue au projet échantillon 17. Alors, avant de commencer, tu vas avoir besoin de ça. Et voilà. Testing, testing. 1, 2, 3. Salut, bonjour. C'est bon ? Ça marche ? Bon, allez. On fait la visite. Dans ton dossier, tu as déjà fait des recherches dans les mémoires génétiques. Mais pas tant que ça. Ce qui est surprenant. En tout cas, tu sais ce que tu fais. Tes flux de données sont très stables. Impressionnant, non ? Ce bâtiment existe depuis environ six mois. Mais le studio Abstergo Entertainment a été créé bien avant ça. En 2010. La mère de sa grand-mère maternelle était asiatique, je crois. Ça va être pratique. Peut-être as-tu vu Libération ? C'est le premier titre à employer la techno Animus. C'était juste la partie émergée de l'iceberg. D'ici peu, on va lancer des serveurs Animus grand public. On va inonder le monde entier. Le joueur vivra une expérience passive, bien sûr. Des versions remontées de l'histoire. Uniquement les moments palpitants. Et on pense avoir trouvé le sujet idéal pour notre premier long-métrage virtuel. Les pirates des Antilles. Tu vas bosser là-dessus. Ça va prendre une minute, ok ? Salut ! Je te remercie, Nancy. Bonne journée. Ça, c'est pour toi. Le plus important de tous nos gadgets. Ton communicateur. Allume l'oeil, j'ai dit un oeil. C'est plutôt cool. Ah, je vais te présenter le boss. Olivier Garneau, notre directeur créatif. Bonjour. Salut Mélanie. Ça va bien ? Ouais, merci. Tu connais notre nouvelle recrue ? C'est son premier jour. Eh bien non. Bonjour. Tu bosses sur quel projet ? L'échantillon 17. La lignée Kenway. Sur Etam. Connor. Edward. Le pirate. Ah, ah, dit Matelot ! C'est super. Bienvenue à bord. Mélanie, est-ce que je peux te dire un mot dans ton bureau ? Bien sûr. Donne-moi le temps de l'installer et je te retrouve dans 5 minutes. Parfait. Ravie de te connaître. Bon. Voici les tâches de l'échantillon 17. On explore les mémoires génétiques d'un très généreux donateur. Desmond Miles. On extrait toutes les merveilles de son ADN. Et avec un peu de chance, on va pouvoir utiliser nos trouvailles pour façonner des expériences fantastiques. Ces jambes sont à John, notre petit génie de l'informatique. Il fait les derniers réglages sur ta machine. Je ne règle pas, j'étalonne. Il étalonne, pardon. Et nous y voilà. Ton poste de travail, ton Animus. Il est rien que pour toi. Alors mets-toi à l'aise et démiche-nous des bonnes séquences. S'il te faut des conseils ou des infos, l'Animus est rempli de tutoriels très précis. Tu verras, il y a tout ce qu'il faut. Je reviendrai te voir plus tard. Bonne piraterie. Bienvenue dans l'Animus Omega, l'outil de recherche de mémoire ancestrale breveté par Abstergo Entertainment. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés durant l'utilisation de votre console Animus, veuillez contacter votre chef de projet, Mélanie Lemay. Vous faites partie de l'équipe du projet Echantillon 17. Votre sujet de recherche principal est Edward James Kenway, né le 10 mars 1693 à Swansea, Pays de Galles. Etalonnage terminé. Signaux normaux. Systèmes optimaux. Transmetteurs extra-neuronaux activés. Vous êtes-vous déjà sentis enchaînés à des lois que vous n'acceptez pas ? Ne voudriez-vous pas être enfin maître de votre destin ? Préparez-vous à défier les empires et les rois. À vous battre pour vivre selon vos propres règles. Votre destin sera bien plus que celui d'un pirate. Un pirate ne craignant rien à une personne. Il sera celui d'un assassin. zalé. Ah... Pas très misie de la Havane. J'avoue l'avoir déjà savouré. Et je ne suis pas prêt de l'oublier. Tu connais quelqu'un ici ? Non, non, non. Je tiens juste à me montrer amical. Je n'ai aucune envie d'être de nouveau pris pour un pirate. Tu as raison. Un voyou comme toi doit savoir rester prudent. Quand on pense que l'Espagne et l'Angleterre étaient en guerre il y a encore deux ans. Et aujourd'hui, je commerce avec des Espagnols comme avec de vieux amis. Ça ne va pas, Duncan ? Non, c'est rien. Rien d'important. Bonnet, tu connais quoi pour se reposer ? Je ferais bien un petit somme. Ou une sieste, je devrais dire. Je dois... je dois me rendre dans... une taverne pour y rencontrer des marchands. Je peux vous y conduire. Bon, allons-y. Ah ! Nous y sommes. Prends ton temps, je vais rester là. Ça fait bizarre de voir un Galois en plein pays métèque. Je suis anglais, moi. Je rouge mon frein en attendant la prochaine guerre. Le bon vieux Georges a bien de la chance qu'une autre comme toi le défende. Hé ! Toi, là ! J'ai déjà vu ta tête. Tête mèche avec ces pirates de Nassau. Tête à grande gueule ou je vais la remplir de plomb, t'as compris ? Édouard, c'est ça ? C'est une raclée que vous voulez, vous allez la voir. C'est une raclée que vous voulez. Vous... vous n'allez pas partir ? On se reverra. Perro, ingles ! Désolé d'être parti si vite. On m'a pris pour un autre. Ils ont eu la main lourde. Ah ! Ah, quel poisse. Je suis désolé, tout est de ma faute. Je sais juste d'éviter que les Espagnols me voient. Ah, c'est trois fois rien. Malheureusement, ces soldats ont confisqué mon sucre, ainsi que vos papiers. Bon sang ! Où ils sont allés ? Je n'en ai aucune idée, mon grand regret. Je crois bien que ces messieurs le savent, mais mon Espagnol est moins maldade, alors je... mieux vaut que je m'abstienne. Bien, on va les suivre. Je dois récupérer mes cartes. Et mon sucre ? Et j'en ferais quoi de ton sucre ? On verra, mon ami. Je ne vois... J'ai aimé. J'ai aimé. Désolé pour ton sucre. J'ai fait ce que j'ai pu. Oh, c'est sans conséquence. J'ai une cargaison suffisante pour tirer profit de ce voyage. Il va rester ici longtemps ? Quelques semaines, probablement. Puis je retourne à la Barbade, à l'ennui de la vie domestique. Ne trésigne pas à l'ennui. Va à Nassau et vis selon tes désirs. J'ai entendu dire que Nassau était un vrai nid de pirates. Un endroit des plus sordides. Pas sordides, libérés. Oh, mon Dieu. Quelle aventure ce serait. Mais non, non, je suis un mari et un père, j'ai des responsabilités. La vie n'est pas qu'une simple partie de plaisir, Duncan. Hey, bonnette. Je m'appelle Edward, en fait. Duncan n'est pas mon vrai nom. Ah. Un nom secret pour votre petite visite chez le gouverneur. Le gouverneur, oui. Je crois que je l'ai fait attendre assez longtemps. Buenos dias. Monsieur Duncan Walpole d'Angleterre, pour le gouverneur. Je crois savoir qu'il m'attend. Oui, monsieur Walpole. Entre, por favor. ¿Ese es el hombre? El... ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Oui, Duncan Walpole. Deberia haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. Bonjour, monsieur. Je suppose, sauf erreur, que vous êtes donné à Noel Walpole. En effet, oui. C'est ce que je pensais. Woods Rogers. Enchanté. De même. Je crains que ma femme ne fasse une bien piètre physionomiste. Pardonnez-moi ? Ma femme. Rappelez-vous, il y a quelques années, au bal masqué du baron Percy. Ah. Oui. Elle vous a trouvé... terriblement séduisant. Un simple mensonge pour attiser ma jalousie. Julien, notre invité d'honneur est arrivé. Monsieur Duncan Walpole. Ah. Julien Ducasse. J'espère que votre conversion à notre ordre est des plus sincères. Je n'affectionne guère les assassins, mais je les préfère encore aux menteurs. Je n'ai aucune intention de vous décevoir. Un peu d'exercice, Duncan ? Notre hôte n'est pas prêt à nous recevoir. Il est allé s'y prendre, hein ? Duncan. Où sont vos lames de poignets ? Je n'ai jamais vu d'assassins aussi mal équipés. Euh... Détruites, j'en ai peur. Je n'ai pu les réparer. Ah ah ! Faites votre choix. Où les avez-vous trouvés ? Je ne les ai pas trouvés. Je les ai prises. Ce sont des souvenirs. Les assassins vous ont bien formés, Duncan. Vous avez attendu le bon moment pour les quitter. À votre plus grand péril, sans nul doute, trahir les assassins est rarement bon pour la santé. Ma foi à l'alcool n'est pas plus recommandable, mais ces dangers m'attirent tout autant. Et vous, que faites-vous ici, monsieur ? Êtes-vous un associé du gouverneur, ou une simple relation comme moi-même ? Musquets, lames, canons, grenades... Tout ce qui peut tuer un homme, je m'efforce de le fournir. Une sorte de contrebandier. Et comment se porte votre femme, capitaine Rogers ? Est-elle ici, à la Havane ? J'espère qu'elle va bien, mais je n'ai aucune nouvelle. J'ai passé les 14 derniers mois à Madagascar, à traquer les pirates. Nous avons peiné à déloger tous ces criminels, mais nous y sommes parvenus. À l'avenir, j'espère pouvoir employer la même méthode dans les Caraïbes. Et comment avez-vous réglé ce problème ? Très simplement. La plupart des pirates sont aussi ignorants que des singes. Je leur ai laissé le choix, accepter le pardon royal et rentrer libre et pauvre au pays, ou mourir au bout d'une corde. Ah. Et votre prochaine cible sera Nassau, j'imagine. Quelle clairvoyance, Duncan. Grand Maître Torres, M. Duncan Walpole est arrivé. Si. Il y a une semaine que je vous attends. Mes excuses, gouverneur. Mon navire a été pris d'assaut par des pirates, puis envoyé par le fond. Je ne suis arrivé qu'hier. C'est fâcheux. Pardonnez ma défiance, mais avez-vous pu protéger de ces pirates les objets que vous m'aviez promis ? Oui, monsieur, voici. Incroyable. Les assassins ont bien plus de moyens que je ne l'imaginais, mais pas suffisamment pour nous dissuader. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Duncan. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Venez, messieurs, nous avons fort à faire. Enfin réunis entre gentilhommes du vieux continent. Angleterre, France, Espagne, tous ressortissants d'empires si tristement corrompus. Mais vous êtes les Templiers aujourd'hui, les authentiques législateurs secrets de ce monde. Veuillez tendre la main. N'oubliez jamais notre but. Guidez les âmes égarées vers la paix et la sérénité. Guidez les désirs égarés vers la raison et la quiétude. Guidez les esprits égarés vers la sagesse et la lucidité. Par la lumière du Père de la sagesse, que commence notre heure. Il y a plusieurs décennies, le Conseil m'a chargé de découvrir au cœur de ces îles un lieu oublié que nos précurseurs appelaient l'Observatoire. Regardez. Contemplez ces images, gravez-les dans votre mémoire. Elles racontent une histoire aussi ancienne que cruciale. Cela fait désormais plus de 20 ans que je recherche cet observatoire, car ce lieu abrite un outil d'un pouvoir incommensurable. Il s'agit d'une sorte de sérénité un appareil qui nous permettrait de localiser et de surveiller toutes les personnes vivant sur cette terre, où qu'elles se trouvent. Imaginez ce qu'implique la possession d'un tel pouvoir. Grâce à cet appareil, personne n'aura plus de secret, plus de mensonges, de tromperies, plus que la justice à l'état pur. Telle est la promesse de cet observatoire, et notre devoir est de nous en emparer. Sommes-nous en mesure de le localiser ? Nous le serons bientôt, car nous détenons l'homme qui en est capable, un nommé Roberts, jadis appelé un sage. Cela fait 45 ans que personne n'a vu d'authentique sage. Êtes-vous certain que cet homme en est un ? Tout nous porte à le croire. Les assassins viendront, j'en suis sûr. Sans aucun doute. Mais, grâce à Duncan et aux informations qu'il nous a fournies, les assassins vont bientôt cesser de nous poser problème. Tout s'éclaircira demain, messieurs, quand vous rencontrerez le sage. D'ici là, buvons, messieurs. Nous trouverons l'observatoire, nous réussirons. Devant son pouvoir, les rois tomberont, le clergé chancellera, et le monde entier s'empressera de rallier notre cause. Bonjour, Duncan, venez par ici. Edward. Bonjour, Edward. J'ai trouvé un acheteur pour le reste de mon sucre. Une excellente affaire, je suis ravi. Il vous a appelé Edward. Oh, c'est le marchand qui m'a conduit ici. Par précaution, je lui ai donné un faux nom. Ah, ingénieux. On se reverra, Bonnet. Plus tard. Vous êtes ponctuel, Duncan. Par ici. Le voilà. Un homme que Templiers et Assassins ont cherché pendant plus de dix ans. Il paraît que vous vous appelez Roberts. C'est juste ? Vous reconnaissez ceci, j'en suis sûr. Selon les vieilles légendes, le sang de sage est requis pour entrer dans l'observatoire. Nous avons la clé. Reste à savoir où il se trouve. Peut-être M. Roberts nous apportera-t-il cette précision. Conduisez-le à ma résidence. Tout cela pour un seul homme. Cet observatoire a-t-il donc une si grande valeur ? Si, c'est une duda. L'observatoire a été bâti par la race des précurseurs. Sa valeur est inestimable. La race des précurseurs. Je vois. Cet itinéraire ne me plaît pas, Torres. Nous sommes exposés. Quelque chose me gêne. Restez près de moi, grand maître. Je le ressens aussi. Ne les laissez pas s'emparer du sage. Protégez-le à tout prix. Arrêtez-le ! Elle est agile. Il faut le reconnaître. Bien joué, Lèche-Botte. Tais-toi. Nous allons le conduire en prison, grand maître. Doublez la garde. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que la journée aura été agitée. Si. Prie en souricière par nos ennemis. Nous avons manqué de prudence. J'aurais voulu rester pour la suite des opérations, mais je dois profiter de ces vents et... faire route vers l'Angleterre. Je comprends, capitaine. Que la mer vous soit indulgente. Avec de la chance, je reviendrai en habit de gouverneur. Avec la bénédiction de mon crétin de roi de surcroît. Adios ! Quant à vous, monsieur Walpole ? Voici le premier versement d'un investissement à long terme. Gracias. Je vous remercie. Je souhaiterais que vous soyez présents à l'interrogatoire demain. Venez vers midi. Bien, monsieur. Tout ça pour un salaire de misère. Mille réalèses pour ces satanées cartes. Ça fait quoi ? Cent livres, pas une de plus. Qui peut espérer s'enrichir dans un monde à la solde d'un misérable avare comme Torres ? Avez-vous déjà... Avez-vous déjà travaillé dans une plantation ? Tu sais à quoi je pense. Je voudrais bien voir cet observatoire dont le gouverneur parle sans cesse. Il a dit que c'était une sorte de machine capable de suivre les gens et de savoir où ils sont. Une idée grotesque. Imaginez ma vie si ma femme disposait d'un tel avantage. Et toi, imagine la valeur d'une telle chose. Si je trouve le bon acheteur, je serai le plus riche des pirates. Des corsaires, des Caraïbes. À plus tard, Bonnet. Il y a un sage avec lequel je dois m'entretenir. En privé. Bastaïa ! Quel est ton vrai nom, Faurien ? C'est... Capitaine va au diable. Rien qu'un pauvre paysan. Où est le sage ? Est-ce toi qui l'a libéré ? J'ai rien à voir là-dedans. Mais ça m'aurait pas déplu. Emmenez-le au port. Envoyez-le à Séville avec la flotte du trésor. Attendez ! Je vous ai donné tous vos trésors, non ? Oui, en effet. Mais tu nous as dérobés Duncan Walpole. Quel spectacle lamentable. Cet ivrogne est un homme fini, Caroline. Incapable de vivre sur terre et encore moins en mer. S'il part dans les Caraïbes, c'est toi qui souffrira. Père. Père ! Allez, Edward. Relève-toi. Ce vieux misérable, il se trompe sur moi. Je l'espère bien. Tu me crois, toi, au moins ? Tu m'imagines pas ? Sur le pont d'un immense navire qui entre fièrement au port. Et moi, je serai un homme respecté. Des milliers de doublons tomberont de mes poches. Et comme des gouttes de pluie, j'en suis certain. La cena ! Coméntela, rápido ! Tu as faim ? Qu'est-ce que t'es en tête, mon ami ? Retrouvez mon arme et voilez un navire. Que Dios nos ayude ! Non me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el Golfo. Quizá estemos a salvo. C'est un frac ? Un adulto, zanos ! Sonner ! Mon Dieu, la mer est grosse aujourd'hui. Un ouragan, approche ! Un ouragan ? Bon Dieu ! On va voler un bridge. Allez, prends ce qu'il te faut. Ce sera pas long. Les prisonniers ne manquent pas sur ces navires. Libère-les, et crois-moi, ils viendront avec nous. Alors c'est ça notre plan. Libérez tout ce qu'on voit, et volez un navire rapide. Il y a un bridge dans cette flotte, je vais le trouver. Déjame ! Détesse ! Un petit parerel ! Arrête ! De blah, blah. L'au bien ! Sous-titrage ... Ma générosité se fait. Tu vas naviguer avec moi. Je t'accompagnerai en enfer, mon ami. Allez les gars, si on se noie aujourd'hui, ce sera pas ici. Tous à bord, les gars ! Gardez vos chansons pour Neptune, sac à main ! La tempête vient sur nous ! Vous pouvez le croire ! Vous-là, levez l'encre ! Les autres, la moitié au Mademisène et l'autre au Grand-Mars ! On va mettre cet ouragan derrière nous ! Retire, bien ajustez-lui, frétraînez la batte ! Une police sur nous ! Donne tous les ordres que tu voudras, mon ami. On va devoir l'affronter. Ces hommes connaissent la mer, on va s'en sortir ! Vous-là, moi ! Une police sur nous ! On va réduire la toile ! Avisez la grande voile de misère ! Ils nous ont pas ratés, sir ! Toutes à toi ! Une trompe ! Une trompe ! Ah, ben le diable ! On a réussi ! Regardez ça, ça remonte le cœur ! J'ai l'impression qu'on vient d'échapper aux mâchoires de Neptune ! Je m'appelle Edward. Merci pour ton aide, mon ami. Adewale. T'es déjà allé à Nassau, Adewale ? Pas encore. Regarde ça, il a vraiment souffert, le martyr. Je crois que je vais le garder. Tous à l'arrière, les gars ! On le ramène chez nous ! J'ai fait mon choix, Adew. Il s'appellera le Jackdaw. Un oiseau rusé que j'aime depuis mon enfance à Swansea. Une petite créature sombre, non ? Ça ne t'a pas gêné que je dise que ce brick était à moi ? C'est le genre de gêne que j'ai appris à tolérer, en côtoyant des gens au caractère aussi... clair. Tu as raison. Aucun de ces hommes ne voudrait de toi pour capitaine. Alors quelle place pourrait compenser un tel manque de clarté ? La place de quartier maître. Rien de moins. Très bien. Vas-y, sale chien de terre ! Dis-moi que tu m'arrêtes ! Dis-le ! Tu les connais ? Fiche le camp, boyo ! Retourne chez ton maître ! Aïe. On a été corsaires ensemble, jusqu'à la fin de la guerre. Je te retrouve à terre. Bon Dieu ! Quelle joie de revoir cette frimousse ! Approche et trinque avec nous ! Bonjour les gars ! Salut Kenway ! C'est qui lui ? Adé, où allez ? C'est le second du Jackdaw. Jackdaw ? T'as baptisé ton beau brique d'après un tas de plus miteux ! Adé, ces messieurs sont les piliers de notre nouvelle Confédération. Ed Satch, Ben Ornigold, James Kidd. Et tu le laisses porter un pistolet ? Mais calme Ben. Adé m'a sauvé la vie. Et il va m'aider à recruter des hommes pour mon équipage. Bah, les bras c'est pas ce qui manque par ici. Alors j'imagine que tu vas filer vers des eaux riches en butins ? T'as déjà entendu parler de l'Observatoire ? Aïe ! C'est une vieille légende, comme l'Eldorado ou la Fontaine de Jouvence. Qu'est-ce qu'on raconte ? Que ce serait un tombeau ou un temple, et qu'un trésor y serait caché. C'est ça. Regarde. Bon sang. Tu préfères les contes de fées à l'or, maintenant, c'est ça ? Ça vaut bien plus que de l'or, Satch. Dix mille fois plus que ce qu'on peut trouver sur un navire espagnol. Voler le roi pour donner aux pauvres, voilà comment on gagne notre pittance ici. Ce n'est pas une fortune. C'est une chimée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et prenez tout ce que vous arrivez à soulever. Tu m'impressionnes Kenway. Tu as un vrai don pour ce genre de travail. Quand on aime ça, c'est pas du travail. C'est ça. Bah je ferai pas toujours ça, les gars. Juste assez pour gagner de quoi m'acheter des terres et un peut de l'influence au pays. Seigneur, tu divagues, mon jeune ami. Tu rêves toujours à ce jupon échoué en Angleterre, alors que tu pourrais avoir toutes les femmes du monde ici même. Ah, vous visez trop haut pour moi, messieurs. Et dire que je croyais être en compagnie de vos riens. À notre république pirate, les gars. Nous sommes prospères et libres, hors d'atteinte des rois, du clergé et des collecteurs de dettes. Pas moins de 500 hommes ont déjà juré leur allégeance aux frères de la côte de Nassau. On n'a pas à se plaindre. C'est vrai. Sauf que nos défenses sont trop fragiles. Si le roi voulait attaquer la ville, il nous terrasserait. C'est pour ça qu'on doit trouver l'observatoire. Si ces templiers ont vu juste, on sera imbattable. Tu vas la boucler, canoë. Ce n'est qu'un conte de bonne femme. Je te parle de véritables défenses. Prendre un galion, placer tous ses canons sur le même bord. Ça ferait un joli comité d'accueil dans notre petit port. Ce sera vraiment pas facile de voler un galion aux Espagnols. T'en as un en tête ? Oui, mon ami. Attends de le voir. Un galion, c'est comme une tortue. Gros et lent. Il se dirige vers cette île. Je connais l'endroit. Une place forte naturelle où se terre un capitaine français appelé Ducasse. Julien Ducasse ? Le Templier ? C'est bien le nom. J'ignorais qu'il avait un titre. Je connais cet homme. S'il voit mon navire, il se souviendra l'avoir vu à la Havane. Et il se demandera qu'il commande. Je ne peux pas le risquer. Mais moi, je ne peux pas perdre ce galion. Attends un peu. On pourrait attendre que la nuit tombe et grimper à bord. Écoutez-moi. La coutume de notre confrérie nous dicte de ne pas foncer tête baissée sur l'ordre d'un seul illuminé, mais de se fier plutôt à notre folie collective. L'objet de nos désirs est un beau galion à gréments carrés. Ce sera un atout de taille pour défendre Nassau. Alors je propose qu'on vote que tous ceux qui veulent se ruer dans cette crique pour prendre ce navire tapent du pied et crient « Aïe ». Aïe ! Que ceux qui s'y opposent nous le fassent savoir. Jamais le conseil du roi n'a été si unanime. « Aïe ». Sous-titrage ST' 501 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 Satchel Sous-titrage ST' 501 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 Et ce diable, c'est toi ? Pour un auditoire. Aïe. Tout n'est que spectacle. Apprends à faire peur à tes proies. Évoque-leur une atrocité. Tout droit sortie d'un cauchemar. Et elles se prosterneront en larmes à tes genoux, prêtes à te servir en priant le Seigneur ! Oh mon Dieu ! Saisissant. Je te l'avais dit. Si tu découvres un moyen discret d'acquérir des remèdes, dis-le moi sans tarder. Sinon, j'en fais mon affaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? On vous a attaqué ? Ils n'en ont pas eu l'occasion. C'est Barbe Noire qui a frappé le premier. Il a ouvert le feu sur un manoir anglais, cette charogne. Pourquoi il a fait ça, Ben ? Il cherche toujours ses foutus remèdes. Mais si tu veux mon avis, il est devenu fou. T'en fais pas, je vais le ramener. Il se débrouille. Il l'a bien cherché, après tout. On est égatoins ! Oh non, un peu de vent ! Adé, regarde là-bas ! C'est lui ! Le Queen Anne's Revenge ! Il est en mauvaise posture ! Pas le temps de voter. Sach est en danger. L'équipage comprendra. Tout le monde à la manœuvre ! On met la cape vers l'enfer ! Tes jolies études ne t'avaient pas préparé à ce genre de raffure, hein, Monsieur Bonnet ? Doin de là ! Eh bien, souviens-toi que les actes ont davantage à nous enseigner... que la lecture ! Ah, Seigneur, j'ai besoin d'aide ! Edward, s'il vous plaît ! Tiens bon, Bonnet ! Garde les bras en l'air et le dos à la mer ! Tes jolies études ne t'avaient pas préparé à ce genre de raffure, hein, Monsieur Bonnet ? Moins de là ! Non. Eh bien, souviens-toi que les actes ont davantage à nous enseigner... de la lecture ! T'as réveillé tous les démons de l'enfer, Sach ! On s'est envisent une noble con ! J'espère que tu parles des remèdes ! Aïe ! Il y a un Galion pas loin ! Et si on se dépêche de régler leur compte à Seloma, on pourra le rattraper ! L'effectivité n'est pas ton fort, hein, Sach ? Les légendes ne se nourrissent pas d'indulgence ! Euh... Messieurs, notre Galion a réapparu ! Attention ! Remontons à bord, et plus vite que ça ! Je ne vais pas le laisser s'échapper ! Oh, je n'en peux plus ! Retroudra ton jack-door quand nous y verrons plus clairs ! Pour l'instant, j'ai besoin d'un homme à la barre ! Donne ses ordres ! À la grand voile ! Et trois sur ce maudit navire ! On aura nos remèdes avant la fin du jour ! Allez, l'endulisse ! Allez, l'endulisse ! Allez, l'endulisse ! Ils ont touché le navire ! Viens sur lui, Cadway ! On l'a brisé, les gars ! Envoyez-les en enfer ! Trouve le capitaine, et achève-le ! En enfer ! You ! Attends ! Tu es né pas dans mes habitudes, commandant ! Si vous aviez daigné prendre au quartier, vous ne seriez pas en train de saigner ! Tu vas goûter aux mousquets, crevure ! On te prendra et tu sécheras au soleil comme ces crapules de Boston ! Le roi a offert son pardon ! Capitaine, on a fouillé la cale ! C'est misérable ! Mais les remèdes qu'on a trouvés viennent tous de Charlestown, c'est certain ! Merci, Monsieur Hens ! On ne pourra jamais ravitailler Nassau en comptant sur la force et la chance ! Va falloir aller les prendre à Charlestown ! Eh oh ! Sommes-nous victorieux ? Je crains ne pas être bâti pour supporter les rigueurs de la vie d'un gentilhomme de fortune ! Retrouve-moi à Charlestown ! Dans un mois, jour pour jour ! Bon les gars ! Je vais vous donner l'opinion de Barbe Noire en toute honnêteté ! Vous vous demandez si ce nouveau capitaine peut vous promettre une vie de fortune, de pillages... ... et d'aventures ! Oui ! De tous les gentilhommes en quête d'or sillonnant les Antilles... Il est sans contredit l'un des plus brillants ! Il fut un temps où je pensais être... ... le fléau le plus meurtrier de ses mères ! ... Mais cet homme... ... est un compère redoutable qui se nourrit des désordres et des conflits ! Je l'ai vu nettoyer le pont d'un gaillon espagnol comme si ce n'était rien ! Combattante est le diable à l'apparence humaine ! Et c'est un malin ! Il connaît chaque rocher et crevasse de ses îles comme sa poche ! Si vous cherchez fortune et aventure... ... le capitaine Edward Kenway est bel et bien votre homme ! Mais surtout... ... ne vous mêlez pas de ses affaires ! Il y a tant de mystères autour de lui... ... que même moi je n'ose en parler ! Ohé bonnette ! T'as enfin ton propre pavillon ! Oui ! Oui, Barbe Noire m'a donné congé, hélas ! Je vais devoir me débrouiller tout seul ! Eh ben c'est formidable ! Oui, c'est pour le mieux je pense ! J'aurai sans doute des prouesses à raconter lorsque nous nous reverrons ! Edward ? Le plus grand trésor que j'ai trouvé sur ces mers est votre indéfectible amitié ! Bien davantage que l'or, l'argent et le rhum ! Je... je chéris le courage que vous m'avez inspiré cette année ! Merci mon ami ! Et que la fortune ne cesse jamais de vous sourire ! On ne vous aime pas au pays ? Êtes-vous oubliés de vos femmes ? De vos familles ? Et de... vos compatriotes ? Alors comment expliquer le désintérêt complet des autorités pour vos vies ? Des otages contre des remèdes ? C'était ma seule demande ! Et j'attends... Six... jours... De ce foutu... Silence... De mort... Je crois comprendre... Vous devez être... Les paria... De Charlestown... Et je ferais encore mieux de me servir de vos viscères comme abat et de faire de la colle de vos sons ! Par le Christ ! C'est bien mon problème ! Ou je vous tue ! Ou je vous plie à mon service ! Une décision que je ne suis pas pressé de prendre... Mais je n'aurai aucun remords ! Oh Edward ! À quoi est-ce que tu joues au bon sang ? Toute la vie peut voir cette farce ! C'est l'intention ! Hors de portée mais bien visible ! Alors les remèdes sont où ? On a envoyé un groupe à terre négocier avec le Gouverneur ! Ça fait une semaine ! Depuis, par un mot ! Je m'en charge ! Donne-moi une journée ! Il y a du mouvement là-bas ! Ce sont des soldats ? Ouais, ils ont l'air bien pressés ! On ferait mieux de les suivre ! Au cas où ils nous prépareraient une surprise ! Plus de toiles, défaire le tout ! Qu'est-ce que t'en penses ? Barbe Noire est déjà là depuis huit jours ! Tu es prêt à parier que quelqu'un prépare les remèdes ? Au cas où ! Ah ! Ils traident les pieds ! Cherchent un moyen pour pas payer ! Oui ! Ouvrons l'endroit où ils les gardent ! Et on aura notre chance ! Profitez de ce vent ! Il s'éloigne, Capitaine ! Le devoir continue est seul ! Je reviendrai ! Avec les remèdes ! Allez, sir ! Il y a eu un accident ! Avec le 1ère classe Simon ! Un crocodile, sir ! Je n'ai que faire de vos accidents ! Quelles sont les nouvelles du port, soldats ? J'écoute ! Rien de neuf, sir ! Ils sont toujours là ! Mais à ce qu'on a pu voir, eh bien ils n'ont encore touché à aucun prisonnier ! Le moment est peut-être venu de... Peut-être venu de se rendre ? On m'a confié la charge de la ville, et je n'ai pas l'intention de céder aux exigences d'un pirate ! Quelle que soit sa réputation ! Oui, sir ! Tant que je détiendrai les clés du magasin, personne ne touchera à ces remèdes ! Que la peste et la calamité les emportent ! Pauvre abruti ! Qui es-tu ? Les pirates ! Je vois leurs navires ! Les pirates ! Repliez-vous ! Au manoir ! Arrame ! Arrame ! Arrame ! Arrame ! Arrame ! J'ai des rameurs de la petite chine ! Il faut que ce soit ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut quelque chose, Vendidio ! Il faut que ce soit ! Il faut que ce soit ! Pouvoir un truc ! Arrame ! Attention avec les maris, il y a un truc ! C'est un peu de temps ! Arrêtez-le ! C'est un peu de temps ! Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Tu es là, mon slum ! Qu'est-ce que tu as ? Oh Dieu, sauvez-moi ! Et foudroyez ces démons ! Barbe Noir t'a fait la meilleure offre qu'un homme ait jamais reçu d'un pirate ! Il peut maudire ses méthodes, mais il ne voulait que des remèdes. Et il va les avoir. T'aurais mieux fait l'accepter, mon gars. Il est de retour, Captain ! Alors, Edward ? Deux caisses. Tu dois préparer toutes les doses dont t'auras besoin. Ah, très bien pensé, petit. Par les temps qui courent, c'est rare. Vous entendez, Monsieur Rags ? Mon jeune ami qui revient chargé de présent vient de sauver votre coup décharné ! N'a-t-il pas droit à votre gratitude ? On devrait quitter ces eaux, Satch. Le Gouverneur va faire venir d'autres soldats. Non, vas-y, toi. J'ai une affaire à régler au Nord. Tu t'en vas, c'est ça, hein ? Tu nous abandonnes ? Et Nassau ? Écoute, petit. Je suis en train de boucler ma quatrième décennie. Et si je ne trouve pas le moyen de faire de la cinquième un voyage serein et tranquille, je préfère sombrer devant les portes de l'enfer que de continuer à me faire passer pour un capitaine. Allons, petit, on se reverra. Dans ce monde. Ou chez Neptune. T'as une minute ? Je dois aller en haut. Je crois qu'Olivier veut qu'on prépare une bande-annonce à partir des images que tu as enregistrées ces dernières semaines. Prends ton temps, je te retrouve à l'ascenseur. Par ici. Tout est prêt, il aime pas attendre. Je viens de regarder quelques-unes de tes séquences. C'est incroyable ! Barbe Noire était vraiment tarée. On a tous trouvé ça si accrocheur qu'on s'est imaginé une bande-annonce centrée sur lui. Il est en train de boire du rhum, de parler avec les pirates, de raconter une histoire... Ensuite, on enchaîne sur un plan où il bondit sur son bateau et... sur son navire, pas bateau. Bref, il s'active dans tous les sens. Il saute, il se bat comme un vrai démon... Ouais bon, il faudra modifier un peu les images d'origine pour que ça rende bien, mais... Ça pourrait être génial ! Par la barbe de Neptune, j'ai hâte de la voir. Désolée. Bonjour, tout va bien ? On est en retard ? Non, vous pouvez en... Salut Méranie, je t'ai vu arriver à l'instant. Je dois te voir quelques minutes toute seule. J'ai Laetitia au téléphone, on discute du projet Kenway. Ah, ouais, bien sûr. Je suis vraiment désolée, je te contacte dès qu'on est prêt. Ça ne sera pas long. Salut. Allô ? Dis, t'as une seconde ? Bien sûr que oui. Jusqu'au repère indiqué sur ta carte, viens à l'autre service à te demander. J'aimerais relier toutes les caméras du bâtiment à un système de surveillance centralisé, mais la plupart sont mal calibrées. Encore une porte verrouillée ? Aucun souci. Voilà, tu as maintenant l'habilitation niveau 2. Pas mal pour ton premier mois au bureau. Je mets à jour ton communicateur. Ça marche. Et si on a besoin d'informations sur les Assassins, les Templiers, l'Observatoire ou tout ce qu'on aura envie de savoir, sache que ton rôle, Olivier, est de nous les fournir, point barre. Je comprends bien, Laetitia. Je suis navré si ça tombe mal. On n'a absolument aucune envie de ralentir les recherches. Mais je le répète, il faut comprendre qu'on n'a vraiment pas les ressources nécessaires pour accélérer la cadence. Tu vas devoir te débrouiller. C'est ta priorité numéro 1. Vos produits de divertissement ne servent qu'à une chose. Financer des travaux plus utiles et plus ambitieux. C'est comme ça que le monde tourne, ok ? C'est avec de l'argent sale qu'on construit des hôpitaux. Tu comprends ? On est à 100% avec vous, Laetitia. Notre meilleur élément bosse dessus à plein temps. Mais ça ne va pas se faire en un jour. Il parle de toi. Bien, merci. A tous les deux. J'ai hâte de voir ce que vous allez nous envoyer. Je vous laisse. On se verra à l'Assemblée des actionnaires, Olivier. Oui, entendu, à bientôt. Bye. Bordel de merde ! Il est beaucoup trop tôt pour qu'elle nous mette ce genre de pression. Bien. Alors, on fait quoi ? On fait ce que la dame nous a demandé. On se concentre sur l'Observatoire. Assassin Templier. C'est du délire. Mais je me demande ce qu'il va se passer à cette Assemblée. Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire un tour dans le bureau d'Olivier ? Histoire de regarder son agenda ? Hein ? Quoi ? L'idée te déplaît ? Tu préférais peut-être qu'il découvre ce que tu as déjà fait ? Sale pirate, je te tiens ! Ce que je veux dire, c'est que... Je ne veux pas te pourrir la vie. Alors, fais ce que je te dis. Maintenant, va à la fenêtre. Tu ne peux pas te pointer dans le bureau d'Olivier en passant par la grande porte. Je t'ai ouvert une autre voie. Grimpe là-dessus. Tu savais qu'Apstergo était dirigé par des Templiers ? Eh ben, c'est vrai. Je sais, ça a l'air dingue, mais bon... On a bien mis en scène l'arrivée de l'Homme sur la Lune. Alors, rien n'est impossible. Bon, voilà. Soit tu passes par cette porte, soit tu te jettes de la terrasse. C'est à toi de voir. Oh, bravo toi ! Trouve l'ordinateur. Et ne traîne pas. On cherche des infos sur l'assemblée des actionnaires. Ça vaut un paquet de fric. Sale petite fouine ! Pirate jusqu'au bout des ongles. Maintenant, tu files à l'accueil. Il y a une coursière qui t'attend. Ouais, t'as tout compris. Ça faisait plusieurs heures que je m'y jetais mon cou. Attends, attends ! La réceptionniste. Bouge pas. Je vais essayer un truc. Bonjour, c'est le bureau de l'idée d'arrivée. Quoi ? Elle goperait n'importe quoi. Maintenant, dépêche-toi de descendre à l'accueil avant que je fasse exploser ton oreillette. Et si tu crois que tu peux me balancer, sache que j'ai effacé mes traces, mais pas les tiennes. Je crois qu'il a un peu trop allongé. T'es dur avec moi. Ce n'est pas une de tes lignes de codes. Ce n'est que du café, Rebecca. Alléluia, voilà notre vieille amie. Salut, je viens de recevoir un appel pour prendre des données en transfert. Ah, je croyais que tu étais venu me voir. Ouais, c'est les avantages du boulot. Fais voir ça. Une conférence à Chicago. C'est chouette, ça. Merci beaucoup. On reste en contact. Ciao, Rebecca. Écris-moi. C'est ça, Estings. C'est exactement ça. Excellent travail. Tu m'impressionnes vraiment. Je m'excuse pour mon petit dérapage de tout à l'heure, mais je te jure qu'on est les gentils. Si, si, c'est vrai. On te protège, tu peux me faire confiance. Retourne au boulot. On reste en contact. J'ai un affreux pressentiment. S'il doit arriver quelque chose, j'en serai anéantie. Je ferai attention, je le promets. Et quand je serai installé, les poches pleines d'or, je te ferai venir, je le jure. Caroline, je t'en prie, rentre. Fais attention à toi. Je ne sais pas si je viendrai, Edward. Si tu t'engages dans cette folle aventure, je ne peux rien te promettre. Ne m'abandonne pas, Caroline. Je n'y arriverai jamais sans toi. On essaie de donner forme à ses sentiments ? Juste une lettre à ma femme. Même si elle a sûrement arrêté de les attendre. Oh, ton cœur est trop dur. Il faudrait l'attendrir. Faudrait surtout durcir ce qu'il a de mou. Très drôle. Et ce qu'il a de dur t'intéresse à ce point, Monsieur Rackham ? Tu voudrais connaître mes secrets, ma jolie fleur. Oh oui. Donne-moi un petit indice, hein ? Ou alors un gros, si tu sais faire preuve de droiture. Donne-moi ta main. Oh ! Qui a tiré ? Peut-être bien ces navires qui entrent au port. Nom de Dieu. Eh ben, compte Pando est court. Ce vieux Georges est finalement lassé de nous espièglerer. Et la face de carême ? C'est le capitaine Woods Rogers. Et je n'ai pas vraiment envie qu'il me voie. Nous souhaitons parlementer avec ceux qui se sont proclamés gouverneurs de cette île. Charles Vane. Ben Ornygold. Et Ed Satch. Veuillez vous approcher, je vous prie. Encore ce pardon royal. Mais qu'est-ce que fait Ornygold ? Lâche. Sale pourri. Qu'est-ce qu'il mijote, mon Dieu. J'espère que vous laisserez la prudence vous guider, messieurs. Et que vous saurez accepter le pardon du roi dans les plus brefs délais. Car tant que vous refuserez, chacun d'entre vous demeurera confiné à Nassau. Croyez bien que je le regrette. Mais à défaut de procès public, ce pardon est votre meilleure partie. Le gouverneur se montre bien trop poli, bande de chiens. Le choix qui se présente est simple. Acceptez la protection royale, ou nous raserons cette ville jusqu'à ses fondations, avant de vous pendre haut et court. Assez ! Commodore Chamberlain, nous sommes des messagers, pas des tortionnaires. Pour l'instant. Oh, merci, mon sire. Dieu vous garde. La chance nous ouvre encore ses bras, les gars. On devrait accepter ce pardon et sauver ce qu'il nous reste de dignité. Plutôt la potence que de se rendre à ce merdeux. Réfléchis, Vane. Nous avions une occasion exceptionnelle, une chance de partir de rien pour former un gouvernement constitué et dirigé par des visionnaires. Mais deux ans nous ont suffi pour tout gâcher. Je ne referai jamais une telle erreur. Il dit la vérité et vous refusez de l'entendre. Adieu, bande ivrogne au crâne de bois. Je viendrai vous voir, pendieux. Et moi, je vous ferai la peau ! Maudit chien ! Il me faut boire. Regarde-les, ces traîtres. Quand je pense au nombre de fois où j'ai dû supporter les grands airs de cette ordures d'Ornigold, ça me rend malade. Ma foi, vous êtes un homme de principe, Capitaine Ornigold. Un homme auquel je pense pouvoir confier mes meilleures idées. Patience. On survivra à ça, Charles, sans perdre la face. Et bien, quelle assurance. Tu m'as l'air d'avoir ton idée sur ce qu'on doit faire. L'assaut est fini. On n'y peut plus rien. On doit filer d'ici ce soir. On se retrouvera à mon campement. Ça me va. Qu'est-ce que t'as prévu ? Les Anglais ont débarqué leur matériel là-bas. Si on leur vole suffisamment de poudre et de poids, on pourra les charger dans un navire avant de l'envoyer sur les vaisseaux du blocus, pour les réduire en miettes. Ouais. On prendra le navire de Rackham. Il n'a jamais su s'en servir. Je ne vais pas te contredire. Allez, les gars, c'est traîné. C'est ce maudit chanvre. Lieutenant. A vos ordres. Le Commodore craint qu'une révolte n'éclate. Nous avons ordre de couler chaque maudit bateau pirate qui mouille dans ce port, ce soir. On va désobéir au gouverneur ? Je vous ai donné un ordre, soldat. Vous allez prendre position sur le Galion et attendre les instructions du Commodore. Suis-je clair ? Ah, et ça ? Quelle charogne du bas monde. Quelqu'un devra aller gorger ce Commodore avant qu'il puisse transmettre ses ordres. Tu es sérieux ? Sinon, on sera coincés ici. D'accord, je m'en occupe. Le Rome vous a rendu fou. Je ne vais pas vous aider à tuer le Commodore. Pas un des hommes du roi. On ne va pas tenter la fortune. Vas-y, je ne bouge pas d'ici. Le gouverneur nous a accordé un pardon, Commodore. N'as-tu aucun respect pour la parole d'un homme ? La vérole obscurcite a raison. Pourquoi se démener à sauver de tels crapules ? Vous êtes des parasites, vous vivez sur le dos des gens honnêtes. On prend exemple sur le roi George, rien de plus. Garde ta place, paysan ! Tu m'as peut-être ôté la vie, mais tu te trompes si tu crois que la tienne en sera meilleure. As-tu encore quelque chose à ajouter ? Sans ce païen de Gouverneur Rogers, je t'aurais fait pendre à tes propres mâts. Espèce de larve. Ton heure arrive ! Le Commodore est mort, t'es pas encore prêt ? Presque. On a un problème avec le Galion à cause de quelques... malédictions. Tu choisis de fumer ici, crétin ! On est assis sur suffisamment de poudre pour réduire New Providence en miettes ! Lâche-moi, malade ! Tu m'as assez cogné ! Edward, je te disais qu'une escouade de homards s'est installée sur notre Galion. Va falloir les déloger avant d'utiliser les canons contre le blocus. Bon ! On a l'impression qu'en faible, sœur ! Là, capitaine, c'est là qu'il faut tirer ! Perler les bonnes ! Il reste que des perlées et les glées ! Toute la toile ! Tenez toute la toile et tendez ! À ma mort, Captain ! Des morceaux d'épave ! On dirait du putain ! Attention ! Diminuez les voiles ! Arrigez la grand voile ! Carguez les perroquets ! Attention ! Il va exploser ! Éloigne-nous d'ici ! Plus très loin, capitaine ! Toute la toile... On est passés ! Évite la flotte ! Et on sera hors de danger ! Get away, des mortiers ! Ça va les tenir occupés ! Brûlez, bande de chins ! Colle-toi ton pardon au cul, gouverneur ! À croire qu'ils viennent de faire une prise ! Très bien 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 ! Ça va aller, s'occuper de Satch ! Ben est parti le voir et je m'apprête à le rejoindre C'est tout ce qu'il reste de votre expérience démocratique ? Ouais On fait ce qui nous plaît ici, on le fait en prenant notre temps Nom de Dieu, Edward Y'a vraiment que l'odeur de l'or qui titille le nez Hé, quelle mouche t'a piqué ? La réalité, mon ami La réalité Ne te laisse pas entraîner dans le sillage de ce rat décadent Oh, j'ai survécu plus longtemps que la plupart de mes semblables Tu nous as lâchement abandonné, Satch Et mieux demeurer ici, est-ce qu'il dit ? Qu'il crève Et que tous ceux qui suivront ce chien galeux dans l'oubli finissent pendus Je maudis cette pourriture Je sais que t'es venu me ramener au bercail, Kenway Ta fidélité t'honore Mais après ce qui s'est passé à Nassau Je sens que je suis fini Je partage pas ton avis, Ed Mais je te reprocherai pas de voir les choses en face Tu es toujours à la recherche de ce sage ? Ouais Il y a un mois, en faisant une prise, j'ai appris qu'un homme du nom de Robert travaillait sur un avion négrier Le Princess Tu pourrais chercher par là, le Princess Merci, Satch Nom d'un chien, tu vas pas rester planté là comme un harang C'est ma retraite qu'on célèbre Débouche donc, mon petit déjeuner Garde-nous quelques bouteilles Hello, les gars Lieutenant Vous êtes là ? Quoi ? Restez là Tirez sur tout ce qui bouge Il y avait un déserteur parmi eux et il s'est souvenu de ma trône Je lui ai tranché le gossier avant qu'il ait pu dire un mot Quelqu'un t'a vu ? Je crois pas Je pense que Kenway soupçonne quelque chose Il n'y a pas grand chose qui lui échappe Misérable sauvage Tu ne crains rien, soldat Nous allons en finir avec eux Allez, c'est le moment Vite, envoyez le signal Et souvenez-vous à jamais de ce jour Par l'enfer Courez, je vous fiche des loués Souvenez-vous de ce jour, les gars C'est aujourd'hui qu'on envoie l'élite du roi à sa tombe Celle de là-bas Donnez de la toile, prenons un peu de vent Restent hors de leur portée On attend de ça Carguez, vous autres Mon professeur, c'est là qu'il vous dirait Retire bien le juste élu, traînez la bague Ils ont touché le navire Paré à faire feu La puissance de feu est trop grande Accrochez-vous Accrochez-vous D'un coup de feu Deuxième D'un coup de feu D'un coup de feu D'un coup de feu Ça y est en pièce Sous-titrage ST' 501 Apportons-les ! Il est dans les roquettes ! Kenway ! Tiens ! Tantre monde sans or ! On aurait pu être délirants ! Que le diable m'emporte ! Où est le Jackdaw ? Que le délilé ! Chaque l'homme de seules ! Deuxièm , ues de sous-titrage ST' 501 Haus d'un des roi ! Sous-titrage ST' 501 Taille ! Sous-titrage ST' 501 ir. Passage, capitaine. Il s'en est sorti. Capitaine. Il est quoi en compagne du diable ? Alors, Satch s'est fait saigner. Fuit chier. Ils étaient trop nombreux. J'ai rien pu faire. Faut reconnaître qu'il savait se battre, mais son cœur était partagé. C'est dur de renoncer à la vie qu'on a aimée. Ouais. Mon idiot de père passait sa vie à se vanter. Il allait s'acheter son propre navire. Je vais prendre un contrat de corsaire, Charlie. Ton vieux père deviendra capitaine. C'est noyé dans le whisky sans jamais quitter le rivage. Alors, Kenway. J'ai bien réfléchi à ta petite affaire. Cet observatoire dont tu ne cesses de parler. T'es certain qu'il existe ? Tu cherches un négrier baptisé le Princess. À bord se trouve un homme appelé Robert. Il nous y conduira. Tous ces négriers travaillent pour la Compagnie Royale d'Afrique. Prends un de leurs navires, on en saura davantage. On cherche un navire négrier. Un de ceux qui travaillent pour la Compagnie Royale d'Afrique. T'as pas l'intention de te lancer dans le trafic d'humains, hein ? Bon Dieu, Adé. Je croyais que tu ne connaissais nulle que ça. On cherche des informations, c'est tout. Je veux savoir où mouille le Princess quand il ne navigue pas. Le Princess ? Un navire négrier. Ouais. Le Tarbenoie m'a dit qu'on avait de bonnes chances de trouver le Sage à son bord. Ne coule pas ce négrier, Kenway. Il y a des centaines d'innocents à bord. Je sais, je sais. Mauvais temps par là-bas, capitaine ! Ils ont pris peur, capitaine ! Le négrier est en fuite ! Pauvre misérable ! Je vais nous rapprocher. On va heurter ! Faut changer de cap ! Pauvre ! Prêt à faire feu ! On est paris, capitaine ! Maudisse-moi ce vein ! L'envoi bordé sont bordés ! Il va couler s'il continue comme ça. Il faut s'approcher. Le mortier est partout. Veuillez dans la dérive ! Veuillez nous rapprocher ! Tout le monde à bord ! Et en vitesse ! On peut dégager ! Je tuerai ceux qui ont coulé mon navire ! Calme-toi, mon ami. Souviens-toi pourquoi on est ici. Tiens-nous à l'écart des ports. Ces canons ont une bonne portée. Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Servez le nage du con ! La poudre et le fer en plus de pointe que les cris et les insultes faisaient. Souvent les pistes à cette fissage ! Après le capitaine, le princesse transite régulièrement par Kingston. Très bien. C'est là qu'on met le câble. Vous avez mis en pièce mes voiles et mon grément, bande de gredins ! Vous me devez une part ! Mon dieu, veine ! Oh, Charles ! Tu n'es qu'un démon sans cœur. M'emmerde pas, Jack. Mais t'emmerdez ma vocation, Charles. Les gars ! Vous voyez ? Les gars et moi, on a discuté pendant que vous perdiez votre temps. Et ils ont trouvé que je ferais un meilleur capitaine qu'une meute de chien fou. Je te jure que tu finiras castré, sale traître ! Celui-là, je devrais bien en tirer... dix livres à Kingston. Mais avec des ivrognes de votre calibre. Je préfère prendre aucun risque. Tu regretteras cette journée, Rackham ? Je les regrette déjà presque toutes. Légotez-les ! Qu'on les abandonne. Je vais t'étriper, Jack Rackham ! Je vais t'ouvrir en deux, je vais te sortir tous les boyaux, et je vais en faire des cordes de lutte ! Tu peux arrêter de brailler, Veyne ! Ça nous avance à rien ! Oh ben tiens ! Le redoutable Edward Kenway a parlé. Mais dis-nous un peu, capitaine, quelle issue tu vois ce désagrément ? Et surtout, par quel génie tu comptes conduire un bateau sans voile et sans gouvernail ? Tu vas la fermer ! Ne bouge plus ! Donne-moi ta jolie petite récolte ! Pauvre minable ! Cette île manque pas de nourriture si tu prends la peine d'en chercher ! Mais je cherche, Larbin ! Et je viens te trouver ! Non ! Essaye pas de me suivre ! T'entends ? Essaye pas de me retrouver ! Tu es pitoyable. Tu es pitoyable. Je t'avais dit de pas me suivre ! Veyne, tu perds la tête, mon vieux ! C'est qu'une juste compensation. Moi, j'ai trouvé des mousquets et des grenades ! Écoute-moi, Veyne. On pourrait chasser avec ses armes. Excellente idée. Je vais t'envoyer en enfer ! T'es encore debout ? Tiens ! Tu vas finir en p'tit morceau au canoë ! Un seul de nous quittera cet île vivant, Edward ! Parce que je refuse de naviguer dans un monde pourri par ta sale trogne ! Je vais t'envoyer en... T'es qu'un sale gibier de potence, Veyne ! Mon Viet, t'es incapable de faire ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout ! Foutu pirate ! Voilà ma récompense pour avoir cru à la bonté des hommes ! Pour avoir pensé que le pire d'Irakhal pouvait se mettre à réfléchir au moins une fois dans sa vie ! Peut-être qu'Ornygold avait raison ! Peut-être que le monde a vraiment besoin d'hommes d'ambition pour empêcher les gens comme toi de nous conduire au chaos ! Ou peut-être que t'as pas assez de crans pour vivre sans regret ! Inutile de m'attendre aux portes de l'enfer, Charles ! Je compte pas t'y rejoindre ! Voilé un beau schooner, tout seul, comme ça ! Quel démon, ce Veyne ! Et vous avez pas eu peur de reprendre mon brique à ce parasite ! Encore une fois, je vous remercie ! Il n'a pas fallu plus de deux mois à ce chien galeux pour revenir à Nassau, la queue entre les pattes ! Il a choisi le pardon, séance tenante ! Est-ce que j'ai eu le choix ? Roger s'acharne sur moi depuis le début ! Raval le talent, Gracam ! Et maintenant ? Toujours en quête de ta satanée fortune ? Oui, et je me rapproche ! Le sage fait voile depuis Kingston, sur son navire, le Princess ! Si seulement ton ambition était mieux dirigée, Kenway ! Trouve le sage avec nous ! Je n'ai aucun penchant pour toi et ta mystique, Marie ! Je veux goûter à la belle vie ! À la vie facile ! Les gens honnêtes refusent la vie facile, Edward ! C'est en rêvant à une telle existence qu'on se fait le plus mal ! Allez, Gracam ! Fais tes adieux à cet endroit ! Qu'as-tu appris, Adé ? Ce profiteur travaille pour la Compagnie Royale d'Afrique ! Répète-lui ce que tu m'as dit ! Ça doit faire au moins huit semaines que je n'ai pas vu le Princess ! À mon avis, il devrait rentrer d'ici peu ! Quoi d'autre ? J'ai cru que ce bougre était avec les hommes qui m'ont posé plein de questions sur le Princess ce matin ! Et je lui ai dit que... De qui tu parles ? Un marin arrogant, habillé de guenilles ! Et un riche avec une balafre juste là ! Où est-ce qu'ils sont allés ? Ils se sont installés près d'ici, je crois ! J'en ai vraiment assez de ta chasse aux fantômes, Edward ! Et l'équipage aussi ! Ne décourage pas, mon ami, on touche au but ! Le capitaine Ornigold a dépêché ses meilleurs hommes pour s'emparer du Sage ! Et où se trouve le Sage en ce moment ? Le Savonni ? En Afrique, Votre Excellence ! En Afrique, mon Dieu ! Les vents qui y mènent ne sont bien favorables ! C'est exact, Grand Maître ! J'aurais dû m'y rendre moi-même ! Un de mes navires négriers aurait pu effectuer cette traversée à bonne allure ! Navires négriers ? Capitaine, je vous avais demandé de cesser ces maudits pratiques au plus tôt ! Je peine à voir la différence entre asservir certains hommes et les asservir tous ! Votre but, n'est-il pas de diriger le cours de la civilisation ? Le corps asservit ainsi l'esprit à la révolte ! Mais, asservissez l'esprit, et le corps suivra, naturellement, sans le moindre œuvre ! Voilà qui est bien dit, Grand Maître ! Euh, rappelez-moi, où cherchons-nous, en Afrique ? À Principe, Monsieur, une petite île ! Nous avons envoyé deux de nos meilleurs hommes, Burgess et Cochram. Des corsaires fort compétents munis de navires rapides. Edward Kenway ! Imagine ma surprise en voyant ton Jackdaw amarré au port ! As-tu appris tout ce que tu voulais savoir ? Vas-tu tenter de soustraire ce pauvre sage à notre emprise ? La peste soit sur toi, traître ! Tu nous as vendus sans remords ! Parce que j'ai trouvé une meilleure voie ! Les Templiers connaissent l'ordre, la discipline, la stabilité. Mais ces qualités n'ont jamais figuré à ton registre. Adieu, vieille amie ! Tu as été un soldat, jadis ! Quand tu te battais pour une véritable cause ! Pour un but qui dépasse ta personne ! Et je suis un homme. À un homme ! Je suis un homme ! C'est trop rare ! Ouais ! C'est trop rare ! Vous êtes très jarre ! Capitaine Kenway. Encore une situation tragique, Robert. J'espère qu'on pourra changer ça un jour. Cesse de me suivre et ton souhait sera comblé. Tout ça ne mène à rien. Tu sais que je suis un homme de parole. Notre cher vieux Howell vient de trouver la mort lors d'une embuscade des Portugais. C'était 2000. Je lui avais bien dit de ne pas aller à terre. Je reconnais la marque des Templiers Burgess et Cochram. Les hommes qui t'ont conduit de force à la Havane. Ah, je vois désormais que nul ne se soustrait à l'attention des Templiers, n'est-ce pas ? J'imagine qu'il est grand temps de riposter. Voilà une idée séduisante. Et je sais comment procéder. Mais ces hommes, Burgess et Cochram, ils ne doivent pas quitter Principé. Ils savent que j'en ai réchappé. Ils mourront. Je te l'assure. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu nous as bien eus, Kenway. T'as enfin montré ton vrai visage. Mais pourquoi ? Pour satisfaire son sale orgueil. Vous vous êtes mis entre moi et ma prise. Ça s'avère souvent fatal. Un crétin arrogant. Or, Nigold avait bien raison. Ces Templiers ne sont que de vulgaires charognes. Comme vous tous. Et toi, tu es la pire de toutes, Kenway. Ce sont les Templiers qui nous ont accueillis quand tout s'est effondré. Pas notre roi. Ni notre pays. Les Templiers. Les Templiers sont une vraie famille. Où est la tienne ? Car sachez que j'ai plongé les mains en nos troubles et qu'en les retirant, j'ai compris qu'il valait mieux être commandant que simple matelot. Je suis flatté par ton obstination. Tu dois trouver l'observatoire. On raconte que t'es le seul à savoir où il se trouve. On ne t'a pas menti. En dépit du dédain que m'inspire ton avidité, je crois percevoir en toi une touche unique de génie. Je suis Bartholomé Roberts. Edward. Je n'ai aucun secret à te révéler. Mais si tu m'accordes ton aide, d'ici deux mois, quand nous serons aux îles sous le vent, tu auras tes réponses. J'en fais la promesse. C'est amusant, ça. Avec le Scorbut, le remède est plus plaisant que la cause. Mais quand une catin te laisse un souvenir qu'il faut traiter au vif argent, c'est toujours plus plaisant d'attraper le mal que de le guérir. Quelque chose te ronge ? Ah, chaque homme rêve de vivre selon un code ou un credo, non ? Sauf qu'une fois le dos au mur, la plupart suivent leur instinct, plutôt que les règles qui les régissent. Mais quel est l'attrait d'un credo, s'il n'impose pas à tous les mêmes agissements ? Peut-être qu'il te donne le sentiment d'appartenir à quelque chose. T'en penses quoi ? Je crois qu'il y a un mouton en chaque homme. Et qu'un vieux loup comme moi mérite chaque once de sang qu'il prélève. Fais route vers cet endroit. N'emmène que des hommes de confiance. Ah, capitaine Kenway. Allons-nous prendre ton vaisseau pour le trajet à venir, ou le mien ? J'aimerais en savoir plus avant de décider. Ah, c'est une opération fort modeste. Cette fontaine d'informations vient de me révéler qu'un certain Galion contient le trésor que je convoite. Dans son intérêt, j'espère qu'il dit vrai. Est-ce que ton plan est sûr ? Il l'est. Ce bon capitaine va nous fournir un pavillon portugais qui nous permettra d'approcher de notre cible. Une idée d'une grande simplicité. Si tu appliques mes ordres à la lettre. Le Jack Doe, alors. Excellent. Quel est ton plan ? Le navire qui commande cette flotte transporte un précieux trésor. Des fioles en cristal remplies de sang. Cela doit évoquer quelque chose. On cherche des fioles de sang. C'est tout ? Je t'ai demandé de suivre mes instructions à la lettre, capitaine. Je ne t'ai pas offert le loisir de les mettre en doute. Je veux ces fioles de sang intactes. Et si je ne les ai pas, nous nous quitterons en ennemis. Tu as compris ? Je veux arrêter mon mieux. Voilà l'objet de nos désirs, capitaine. Tu vois ce navire ? Cette ruse nécessite son pavillon. Si je peux m'emparer de leur pavillon sans me faire remarquer, je le ferai. Encore de tantes pirates dans ces aguels, cette flotte nécessite beaucoup de protection. Ce n'est pas une très bonne chose de garder presque trois ou trois oaks de l'esquels. Je ne t'ai pas offert. Je t'ai pas offert, monsieur. Je neve pas de reconnaître votre navier. Je ne suis pas encore à la terre de l'esquels. Je ne suis pas de tirer, quand on a fait un exemple. Je ne suis pas encore à l'esquels. Je ne suis pas encore à l'esquels. Je vais rester à distance, lent et discret. Aïe. Ce pavillon volé ne nous protégera pas des regards trop assistants. Votre trésor doit être à bord de ce Galion. Prenons-le, ça nous fera gagner du temps. Aïe, suite ton avis. Je peux rapprocher le Jackdor, mais ses Vigies vont nous poser problème. Tu as raison, Indé. Je vais m'en occuper. Je ne peux pas faire les cartes du Galvex. Ah, les Templiers n'ont pas chômé, on dirait. Le sang de Lorenz Prince. Désormais inutile. Woods Rogers, Ben Hornigold, jusqu'à Torres lui-même. En petite quantité conservée dans un but bien précis. Tu vas me conduire à l'observatoire, Robert. Je dois savoir ce que c'est. Pour quoi faire, hein ? Tu comptes le vendre sous mon nez ? Ou œuvrer avec moi afin d'accroître nos gains ? Tout, pourvu que ça serve mes intérêts. C'est si dérisoire. Que la vie soit aussi joyeuse que courte. Telle est ma devise. Voilà tout l'optimisme qui m'habite. Très bien, Captain Kenway. Je t'accorde ton souhait. Tu sens ça, Adé ? La plus belle des récompenses sera bientôt à nous. Je ne sens que le vent qui bat mes oreilles, Capitaine. Souris, mon ami. Quand nous tiendrons ce trésor, nous serons riches. Tu verras, je te le promets. Pour toute notre vie. Si tu le dis. Ahoy, Robert. En jette-la, en créant ce retrouvateur. Tu as été suivi, Capitaine Kenway. Je serai curieux de savoir depuis quand. C'est Hornigold. La peste soit de ce traître. Occupe-toi de ton vieil ami sans tarder, Capitaine. Avant que je ne regrette de t'avoir fait confiance. Oublie ce Robert. Avertis les assassins. Conduis-les jusqu'ici. Et laisse-les protéger cet endroit. Aïe, je vais les amener ici. S'ils sont prêts à me payer ce qui me revient. Dors. Il est vulnérable à cet endroit. Tramponnez-vous, on va toucher. Ça va y arriver, mon frère. T'en s'en capables ? À vrai dire, j'espérais que la merle engloutirait. Il ferait le travail à ma place. Je reviendrai, t'en fais pas. Capitaine, comme le suivant ! Stop ! Stop ! I'll have your life ! You won't lose ! You won't lose ! You won't lose ! You just... Now ! Je n'ai jamais vu un équipage naviguer aussi mal de toute ma vie. Je connais ce chien, et je sais de quoi il est capable. J'y avais l'étoffe pour devenir un homme de conviction. Mais ton abbé désormais c'est l'un tueur. Sans ton maudit courage, il te reste bien peu de choses. Si le diable t'emporte, Ben. Tu as l'âme d'un traître, qui se croit supérieur à ses frères. Et je l'éprouvais, cent fois. Depuis la chute de Nassau, qu'as-tu fait, toi, si ce n'est semer la mort dans ton siège ? Tu t'es allié à la vermine qu'on était censé haïr ! Non ! Ces templiers sont différents. J'aimerais que tu puisses le voir. Mais si tu poursuis aveuglément sur ce chemin, tu découvriras que tu es le dernier à le suivre. Et qu'il conduit... à la potence. Peut-être bien. Mais le monde compte désormais un serpent de moins. Et c'est tout ce qui m'importe. Le chasseur de pirates est mort ? Ouais, de ma main. Comment se fait-il que toi seul puisses trouver ce que tant d'hommes cherchent ? Je suis né avec des souvenirs de cet endroit. Des souvenirs issus d'une toute autre époque, je crois. Comme si... j'avais déjà vécu une autre vie. J'en crois pas un mot. Tu vas parler clairement. Pas aujourd'hui. Après toi, capitaine. Le chemin qui nous attend est dangereux. Les indigènes de ces terres vont se battre, Edward. Tu es prêt à aller repousser s'il le faut ? Hein ? À les tuer si besoin est ? Tu auras bientôt ta réponse. Je ne suis pas venu ici pour tuer des innocents, Roberts. Peu m'importe leur innocence s'ils se mettent entre moi et mon but. Pourquoi chercher au-delà de cette vérité ? Et la porte s'ouvrira pour la première fois depuis 80 000 ans. Par l'enfer, Roberts, tu es devenu fou ? Bien au contraire, Edward. Ces abrutiers auraient perdu la tête en voyant ce qu'il y a derrière cette porte. Mais toi... Je te soupçonne d'être bien plus coriasqueux. Maintenant, ramasse ce coffre et apporte-le ici. Ça l'est décrépit. Mes souvenirs sont bien différents. Mais après 80 millénaires... Tu mens. C'est impossible. Fais bien attention à toi, capitaine. Quel endroit incroyable. Splendide, n'est-ce pas ? Oui. Tout droit sorti d'un conte de fées. Ou d'un poème antique. De nombreux récits parlent de cet endroit. Des histoires devenues rumeurs, puis légendes. Le chemin inéluctable conduisant toute réalité vers la fiction, avant de sombrer dans l'oubli. D'autres fioles de sang ? Oui. Ces cubes contiennent le sang d'un peuple très ancien. Une race qui, à son époque, a touché les sommets. Plus je t'écoute, mon ami, et moins je te comprends. Je n'en suis pas surpris. Mais rappelle-toi ceci. Le sang que contient ces fioles n'a plus la moindre valeur pour quiconque. Un jour, peut-être, il en sera autrement. Mais pas à notre époque. Nous y sommes. C'est une sorte de grande longue-vue. comme on utilise les marins. Un appareil qui permet de voir malgré la distance. Mon dieu, c'est de la magie noire. Non, c'est monsieur Jack Rackham, quelque part dans ce monde à cet instant précis. C'est un assaut. Ça se passe en ce moment même. On voit la même chose que lui. Oui. J'en sais rien, Jim. Je connais absolument rien à la navigation. C'est pas un travail pour une femme. Faux. J'ai vu des dizaines de femmes faire les détoiles et tourner des cabestants. Et tu m'apprendras à me battre ? Avec un grand sabre ? Et même à tirer au pistolet ? Je m'arrêterai pas là. Mais il faut que tu le veuilles et que tu t'appliques. Tu dois pas songer à l'échec si tu veux réussir. Hé, mon gars, c'est à ma femme que tu fais la cour. Pas les pattes, ou je te découpe. Va cuver ailleurs, Rackham. Et réfléchis deux fois avant de m'appeler mon gars. Oh, c'est vrai ça, mon gars. Quel drôle de gens. Voyons-en un autre. Le gouverneur Woods Rogers. C'est une idée audacieuse, mais je vais devoir y réfléchir attentivement. Il vous suffit d'inviter la chambre des communes à un témoignage de loyauté. Un serment, un geste, et un petit rituel afin de prélever quelques gouttes de sang au bout du doigt. Rien de plus. Les ministres vont sans doute s'y opposer, mais persuader la chambre des lords ne devrait pas poser de problème. Ils ont un goût prononcé pour la para et les cérémonies. Tirez-en parti. Dites-leur que c'est un signe de soutien au roi, face à tous ces rebelles, Jacobite. Oui, très judicieux. Ah, ces Templiers. L'élément crucial est le sang. Vous devez en prélever un peu à chacun. Nous devons être prêts lorsque nous trouverons l'observatoire. Entendu. Un outil précieux, n'est-ce pas ? De la sorcellerie, voilà ce que c'est. Oh non ! Les mécanismes qui animent cet appareil sont tout ce qu'il y a de plus concret. Antique, certes. Mais pas plus surnaturel qu'étrange. On deviendra les maîtres des océans. Oh, quelle ambition. Mon code ne prévoit rien en matière de loyauté, Kenway. Tu as joué ton rôle. Mais notre alliance prend fin. T'es un homme mort, Robert ! ... Il me fallait encore qu'un homme mort. Quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Les gars, on file vers la Jamaïque. Dis-moi, Anne. Est-ce que Marie t'a déjà dit qu'il était le père de son enfant ? C'était un jeune gars. Il était à bord pendant notre dernière traversée. Le pauvre a été tué à nos côtés. C'était le seul encore assez sobre pour tenir debout. Je sais si peu de choses sur Marie. C'était mon ami. Mais que pensait-elle de moi ? Elle t'estimait plus que tout autre, Edward. Tu peux en être certain. Je suis heureux de le savoir. Capitaine Kenway, t'as quelque chose pour moi ? Nous savons où se trouve le Templier Woods Rogers. Il assiste à une petite réunion politique, alors sois discret. On dit que le roi George a décidé de le rappeler à Londres. Oui, il est mécontent de ses progrès à Nassau. Il y rôde encore beaucoup de pirates, d'après ce qu'on raconte. Tu vas devoir te déguiser pour te fondre dans cette réception guindée. Je te suggère de cibler le diplomate Ruggiero Ferraro. On le surveille depuis longtemps. Entendu. Peux-tu envoyer ça en Angleterre pour moi ? Oui, un navire part demain. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, à Bristol. Ah, louez le souhaitieux pour les vins étrangers. Alors, rupees-tu ne rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous mon autorité, pas moins de 300 pirates ont choisi le pardon du roi et prêté allégeance à la couronne. Et pourtant, malgré mes brillants succès, sa majesté a jugé bon de me sanctionner et de me rappeler en Angleterre. Dieu veille sur cette vipère ! Alors, hurra ! Pour les idiots ingrats et ignorants qui gouvernent le monde sans rien en comprendre, pour ces abrutis, hurra ! Quoi ? Do I know you ? Et comment se parle Madame Rogers ce jour-ci ? Je n'en ai aucune idée et je ne compte pas m'en soucier. Tu as toi-même été corsaire ? Comment peux-tu avoir si peu de respect pour ceux qui ne cessent de lutter afin de se faire une place dans ce monde ? Tu ne pourras jamais comprendre ce qui me motive, crétin ! Tu as passé toute ta misérable vie à démolir les fondements les plus précieux de notre civilisation ! C'est tout le contraire. J'ai vu l'Observatoire, et je connais son pouvoir. Je sais que tu t'en servirais pour espionner, pervertir et saboter. Oui. Mais pour servir la cause la plus noble, assurer la justice, et faire éclater la vérité coûte que coûte. Aucun homme sur Terre ne mérite un tel pouvoir. Mais tu laisses hors la loi de Robert l'utiliser. Non. Je vais lui reprendre. Et si tu me dis où je peux le trouver, je l'arrêterai, crois-moi. Ici, au bout d'une lame, je trouve enfin en toi un ami. Apprincipé. Vermine de pirates. Nos meilleures sources l'ont trouvée apprincipée. C'est terminé. Et maintenant ? Va préparer tes affaires, on met le cap vers l'Afrique. Capitaine ! Celui-là remue encore ! Qui a fait ça ? C'était un grand navire. Le Royal Fortune. Robert. Il n'a pas fait de quartier. Ce diable, c'est que tué. Que sale la couenne ! c'est un grand navire des Sous-titrage ST' 501 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 Par l'enfer Sous-titrage ST' 501 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 Non, je ne partage pas leurs convictions au fond de moi. Et toi ? Le moment venu. Quand mon esprit sera apaisé et mes affaires réglées. Navire au vu ! Il approche de la crique ! T'es un homme bon, Edward. Et si la vie te donne l'occasion de trouver ta place quelque part, tu feras un bon père un jour. C'est beau ! De l'argent, c'est un homme bon. Sous-titrage ST' 501 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 Mais honnêtement, je ne vois pas la différence C'est très simple, Jenny Un navire peut transporter un bateau Mais un bateau ne peut pas transporter de navire Alors, petit ou grand, ce ne sont que des navires À part mon tout petit bateau Celui que je prends dans mon bain Oui, c'est une manière de voir les choses Jenny, c'était difficile de parler de Caroline, de ta mère Non, elle est morte depuis plusieurs années Elle me manque, mais... ça va A-t-elle souffert ? Je ne sais pas Je ne crois pas en fait Elle a été très joyeuse pendant un certain temps Mais vraiment Je ne la voyais plus beaucoup après cela Et ensuite Elle est morte Je... Je suis désolé Je regrette de ne pas avoir été là Ce n'est pas grave Vous êtes là maintenant Et nous partons à l'aventure Une aventure modeste, j'espère J'en ai vécu assez pour toute une vie Verrons-nous une baleine, père ? Oui, il y a de fortes chances Et des pirates ? Est-ce que je vais voir des pirates ? Non, ça en revanche Ça m'étonnerait Oh, c'est dommage J'aurais tellement aimé en voir un Je vais te dire une chose, Jenny Dès que ces vents auront un peu faibli Je te laisserai barrer le jackdorf Un petit tour à la barre avant la nuit Oui ! Ha hu 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 Bonne journée Je vous prie. Je suis désolé, je... je... Ma fille a été élevée par sa mère, Caroline, jusqu'à ce qu'elle nous quitte il y a quelques années. Jenny a toujours préféré son nom au mien. Ah, pardonnez mon ignorance. Je le ferai. Elle, c'est moins sûr. Vous pouvez m'aider, père ? Ce petit vaurien, en revanche, est bien qu'est noué. Qu'y a-t-il, Etam ? Je n'arrive pas à voir la scène. Allons-y. C'est mieux ? Oui, mais n'allez-vous pas fatiguer ? Eh, je ne suis pas si vieux que ça. Mais si je fatigue, alors on filera de cet endroit guindé et on ira prendre un chocolat avec ta mère. Ça te plairait ? Oh oui, père ! Va ? Sous-tit maintenant.